Coucou, comment ça va bien au début des journées ? J'espère que vous avez autant la forme que moi quand je me réveille le matin. Je pense que niveau tête dans le cul, on est bien 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 bien. Est-ce qu'on se ferait pas une petite intro des familles, les petits loulous ? Mais je pense que oui, pourquoi je vous appelle les petits loulous ? Je vous ai jamais appelé comme ça. Mais j'avoue, c'est mignon. Les petits loulous, c'est mimi. On aime bien de bons matins comme ça. Salut les petits chats, c'est Jégé Fit Cat. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer tous mes repas de la journée. En été, vous donner des petits tips, des petites idées de recettes spéciales été, histoire de manger des choses fraîches, de cuisiner de saison, parce que l'été, c'est le retour de tous les fruits et légumes d'été qu'on kiffe trop. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous apporter plein de petits conseils pour manger de façon gourmande, saine, de façon coupieuse également. Je propose d'aller faire le petit déjeuner. En plus, au petit déjeuner, on va manger un ice cream. Et les ice cream, vous le savez, c'est toute ma vie. J'en fais tout le temps, c'est trop bon. Ensuite, on mangera une petite tarte du soleil pour le repas du midi. Ensuite, je vous donnerai une petite astuce trop bonne pour manger vos fruits rouges. Et puis, ce soir, on fera une salade d'été de la muerte, les gars. Donc, mioum mioum ! Et c'est parti ! Les petits chats, je suis désolée pour ma tête explosée. J'ai les yeux, mais éclaté ce matin. On va commencer la journée avec un petit déjeuner hyper frais. Alors, je vous avoue, le temps est grave pas de la partie. Genre, il a fait orageux de ouf. Ces derniers jours, éclairs tonnerres, la totale. Il fait quand même très chaud. Donc, autant faire un petit déjeuner rafraîchissant. Et qui va glisser tout seul, les gars ! Ouais, non, c'est un peu osé comme chanson dès le matin. Donc, on va passer à la suite. Première étape de cette recette, vous prenez 150 grammes de bananes que vous avez préalablement coupées en petits morceaux et que vous avez mis au congélateur au minimum toute une nuit, histoire d'avoir vraiment des morceaux de bananes bien congelées. Ah, je vous ai même pas dit ce qu'on préparait ! On prépare une nice cream, les gars, pour le petit déjeuner qui va être juste, mais folie en termes de goût, en termes de texture, en termes de tout. On va enchaîner avec le yaourt de coco. Moi, je dirais qu'il en faut environ 50 grammes. Faut peut-être mettre 75 grammes, en vrai. Allez, on va mettre 75 grammes histoire d'avoir quelque chose de bien crémeux. Surtout qu'on va ajouter un petit peu de farine d'amande si on veut pas que ce soit trop farineux. On continue avec de la farine d'amande. Alors, la farine d'amande, en fait, ça va apporter des protéines. La farine d'amande de chez Nutri, c'est 40 grammes de protéines au 100 grammes et elle est dégraissée. Donc, ça apporte pas du tout de matière grasse. Ça apporte full protéines. Et comme dans cette recette, bah, on va pas mettre d'œufs. Moi, je suis pas très fan des protéines en poudre. Je trouve que la farine d'amande, ça a bien meilleur goût. Du coup, je vous conseille vraiment de tester. Là, je vais en mettre environ 25 grammes, je pense. Un peu comme si on mettait une scoop de protes, en fait. On continue avec du beurre de cacahuète. Alors, moi, un truc que je kiffe mettre dans les nice cream, c'est le beurre de cacahuète. D'autant plus, quand il est crunchy, ça fait des petits morceaux dans les nice cream. Là, c'est vraiment pas mal. On va en mettre une quinzaine de grammes. On continue avec un tout petit peu de poudre de vanille, genre même pas un dixième de cuillère à café. Et ensuite, on vient mettre un petit peu de cannelle par-dessus. Moi, j'adore la cannelle. On referme le mixeur. Déjà, est-ce qu'il est branché ? Même pas. Aller ! J'ai pas fait tout ça pour rien ! Qui ? Ok, les gars, comme je le craignais, parfois, ce mixeur n'a pas envie de fonctionner. On a des galères à chaque fois qu'on utilise des mixeurs. Vous et moi, c'est quand même problématique. Donc, on va essayer de récupérer du mieux possible toute notre préparation. J'aime pas quand il y a tout qui bug comme ça et que le sort, ça chante contre moi. Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, Claude ? Changement de mixeur terminé, les gars. Je pense qu'on a récupéré à peu près toute la préparation. C'est le moment, enfin, de passer à la danse du mixeur. Oui, même à 7h du matin. Et z'répartie ! Et ben voilà ! Putain ! Comme quoi, parfois, revenir au bon vieux appareil de mixeur, ça marche très très bien. Maintenant que la nice cream est bien mixée, on va de suite venir la mettre dans un bol. On récupère bien toute la nice cream. Je vais la mettre au congèle de jour. J'ai remis rapidement ma nice cream au frais jusqu'à ce qu'elle reste bien fraîche pour le petit-déj. Le temps de manger ce qui reste en mixeur. Non mais elle est trop bonne, les gars ! Ah, vous n'êtes pas prêts, hein ? Dernière étape pour bien ajouter le topping. Et là, pour ma part, je fais péter le Muesli de chez Nutri, saveur coco, qui est juste incroyable, que je vais venir saupoudrer un peu partout. Et écoutez, je vous propose d'aller prendre le petit-déjeuner. C'est l'heure de passer à la dégustation, les gars. Et vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Mais tellement la texture, elle est crémeuse. Regardez-moi cette nice cream. Genre la texture est juste, mais dingue. Et ça, je pense que c'est grâce au mélange yaourt de coco et farine d'amande. Ok, attention au verdict. Hum, ah ouais. Mama, la texture, elle est tellement bonne ! Les gars, mais c'est incroyable ! Je crois que j'ai jamais autant réussi une nice cream de toute ma vie. Habituellement, en fait, elles finissent par devenir un peu trop liquide assez rapidement, tandis que là, elles gardent une texture hyper crémeuse. Et vraiment, je sens que la farine d'amande y est grave pour quelque chose. Donc en plus de rajouter des protéines, ça rajoute cet aspect crémeux à la nice cream. Avec le yaourt de coco, c'est parfait. Pareil, en plus, le Muesli, ça vient rajouter à la fois des glucides, à la fois des protéines, parce que là, en plus, c'est un Muesli à base de flocons d'avoine. Du coup, ça permet encore d'augmenter la teneur en protéines. Vraiment, la nice cream, les gars. Ça va être mon petit déjeuner de l'été, et je vous conseille vraiment d'en faire de même, parce que c'est hyper rafraîchissant, c'est rassasiant. Pour ceux aussi qui n'aiment pas forcément manger des tartines, des bowl cakes, des pancakes, c'est-à-dire des choses un peu trop consistantes, ça peut vous permettre d'avoir quand même un apport au petit déjeuner, mais sans vraiment le voir. En fait, encore une fois, la nice cream, c'est un peu comme un smoothie en plus épais, et ça coule tout seul. Ça coule de source, comme on dit, les gars. Ça coule de source ! Écoutez, moi, je viens me régaler avec mon petit déjeuner. J'ai mon café qui a coulé derrière moi, parce qu'un réveil sans café, c'est pas possible. Et on se retrouve pour le repas du midi. Je vous laisse, parce qu'au réveil, j'aime bien ma thé Gossip Girl. Les petits chats, on se retrouve pour le repas du midi. Et ce midi, je me suis dit, hier, on était le 21 juin, et qui dit été, dit retour des légumes de l'été, à savoir les aubergines, les tomates, les courgettes, bref, tous les légumes que je kiffe, parce qu'on peut les manger de tout un tas de façons possibles. Et du coup, pour ce midi, je me suis dit que j'allais vous proposer une tarte du soleil. Oh ouais, rien de ça ! Pour cette recette, on va commencer par préparer une sauce tomate faite maison. Donc là, vous allez prendre trois belles tomates. Ça y est, c'est vraiment la saison des tomates. Les tomates sont hyper bonnes. Elles ont taquet de goût. Je kiffe ça. D'ailleurs, les gars, histoire de voir si vous êtes un petit peu opérationnel en nutrition, les tomates, fruits ou légumes ? Moi, j'y connais la réponse ! Bien évidemment, les chats, quand on enlève les tomates, on n'oublie pas d'enlever ça. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans une tomate, mais c'est un endroit qui stocke énormément les pesticides. Donc, on prend vraiment la peine et le temps de les enlever. Maintenant que ça, c'est fait, on va tout simplement venir couper nos tomates un petit peu grossièrement, parce que de toute façon, elles vont venir fondre en fait à l'intérieur d'une poêle. Ensuite, je viens les couper à nouveau en genre de bâtonnets, on va dire, et je termine en les coupant en petits cubes. Et vraiment, ça va faciliter encore une fois le processus de cuisson et de réduction des tomates pour en faire une merveilleuse sauce tomate by Juju pour notre petite tarte des familles. Une fois que les tomates sont coupées en petits morceaux, on va prendre environ un huitième d'oignon rouge. Alors en fait, ça dépend de la taille de votre oignon rouge. Le truc que j'ai acheté, c'est un mastodonte, donc un huitième, ça fera l'affaire. Mais si à la maison, ils sont un peu plus petits, vous pouvez mettre un quart. C'est très bien. Là, je viens l'émincer et je vais le mettre de suite sur mes petites tomates juste à côté. Et j'enchaîne avec la préparation de ma petite gousse d'ail. Tout ça, c'est ce qui va permettre de donner du goût finalement à la base de notre tarte du soleil, à savoir à notre sauce tomate. Comme pour l'oignon, je viens l'émincer en petits morceaux. Voilà. Et maintenant que nos tomates, nos oignons et notre ail sont prêts, on va venir mettre tout ça. Oh ! Mais j'ai pris une beaucoup trop petite poêle. Mon Dieu ! Tout va bien se passer. On va venir mettre tout ça dans cette poêle qui est beaucoup trop petite. Et je sens qu'on va bien rigoler, les gars. Je propose d'ajouter une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. On va même en mettre une deuxième parce qu'il y a une quantité assez conséquente de tomates. On ne va pas se mentir. Et ensuite, on va tout simplement allumer le feu sous notre poêle. Alors pas trop fort parce qu'il ne faut pas que les tomates accrochent. Si vous allumez le feu puissance maximale, que ce soit du gaz ou de l'induction, ça va faire cramer les tomates, ce n'est pas le but. Il faut être un petit peu patient quand on prépare des sauces tomates maison. Il faut vraiment leur laisser le temps de fondre et d'absorber leur jus. On prend une aubergine qu'on va venir couper en tranches assez fines. J'ai prévu deux aubergines au cas où parce que je pense qu'une seule, ça ne va pas suffire. Une première de prête. On fait des tranches suffisamment fines pour que ce soit agréable à manger en fait au moment où on va préparer la tarte du soleil. J'aime trop ce nom. En même temps, c'est pas un peu genre je me la pète. Ouais, non mais moi je cuisine grâce des tartes du soleil. Et l'hiver, je cuisine des tartes de la grêle. Niveau humour, on repassera. Les tranches d'aubergines sont prêtes. Comme vous pouvez le voir les chats, ça y est, les tomates commencent à être bien fondues. Ça fait, comme je vous le disais, pas mal de jus les tomates quand ça chauffe. Du coup, il va falloir les laisser encore un petit moment sur le feu pour vraiment qu'elles absorbent elles-mêmes leur propre jus. Mais ce qu'on va pouvoir commencer à faire un petit peu pour assaisonner notre sauce tomate, c'est d'ajouter bien évidemment des épices. Vous connaissez les gars, mon épice favorite parce que je vous en parle absolument tout le temps, c'est le paprika fumé. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires que vous avez enfin acheté du paprika fumé. S'il faut que j'arrive à vous convaincre, ça a le goût du barbecue. Genre si vous avez envie de vous faire une sauce barbecue maison, le paprika fumé, c'est la vie. Pour les parents, si vos enfants ne veulent pas manger de légumes, je vous jure qu'avec le paprika fumé, ils mangeront tous les légumes de la terre. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Je vous jure, c'est la folie. Donc là, vous prenez une vraiment belle, belle, belle cuillère à café extrêmement bombée de paprika fumé. Ensuite, les gars, on va ajouter une belle cuillère à café de coriandre. Alors l'idéal, c'est de mettre de la coriandre fraîche. On va commencer à remuer un petit peu, histoire que les épices se mettent un petit peu partout dans notre sauce tomate. On enchaîne en ajoutant du persil frais. Donc là, pour le coup, j'en ai trouvé. Si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez comme moi avec la coriandre, à savoir du persil en épices et pas en herbes fraîches. On va venir remuer une nouvelle fois pour que le persil se mette un petit peu partout également. Ensuite, on ajoute une belle cuillère à soupe de concentré 100% tomate. Alors je la remplis bien. Ça va nous permettre d'épaissir un petit peu la sauce tomate, ce qui sera pas plus mal, soit dit en passant, parce que pour l'instant, elle est bien liquide. La petite dame. Et on va ajouter également, histoire d'apporter une petite saveur un peu plus douce et histoire de venir casser l'acidité de la tomate, une cuillère à café de sirop de coco ou de coco en poudre, si vous n'avez pas de sirop à la maison. Le sucre de coco, ça fait très bien l'affaire. La sauce tomate est prête. Les petits chats, ça y est, elle a vraiment la texture parfaite, comme vous pouvez voir. Pendant que la sauce tomate terminait sa préparation, comme si elle s'était préparée toute seule, la meuf, pas du tout, je me suis dit tant qu'à faire, on va avancer. On va préparer la pâte de la tarte du soleil. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai acheté une pâte brisée sans gluten. Vous pouvez en trouver assez facilement dans des supermarchés, dans des magasins près de chez vous. Sinon, s'il n'y en a pas, vous prenez plutôt de la pâte brisée à base de farine de blé complète. Ce sera toujours un petit peu mieux au niveau de l'index glycémique. Une fois que vous avez vraiment bien étalé votre pâte à tarte dans votre moule et replié un petit peu les bords, vous allez tout simplement venir déposer la sauce tomate faite maison dans le fond de la tarte. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir étaler la sauce tomate dans tout le fond de tarte. C'est nickel la quantité, là, c'est parfait. Et ensuite, on va venir disposer nos fameuses tranches d'aubergines. Oh non, celle-là est tombée n'importe comment ! Kiki ! On va tout recommencer, je la mets sur le côté. Donc là, je viens vraiment les disposer de cette façon. On n'hésite pas à en mettre suffisamment. Et une dernière par là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la première étape de la cuisson. En fait, je vais venir cuire cette tarte en deux fois. On va rajouter de la mozzarella. Le problème, c'est que le temps que les aubergines viennent un petit peu fondre au four, ça risque de mettre un peu trop de temps. Ce qui fait que la mozzarella, elle va même pas juste fondre, elle va griller. Donc le mieux, c'est de mettre une première fois la tarte toute seule pendant 20 minutes à peu près à 180 degrés. Et une fois qu'on voit que les aubergines, elles ont commencé à bien fondre, on sort la tarte du four, on ajoute la mozzarella et on remet pendant environ 10 minutes. J'allais oublier de mettre un petit peu d'huile d'olive sur les aubergines pour les aider un petit peu à cuire au four. On va en mettre une deuxième. Voilà. Donc on passe tout de suite à la première étape. C'est parti ! Les chats, maintenant que la première étape, de la cuisson est terminée, on va tout de suite venir couper des tranches de mozzarella qu'on va venir déposer un petit peu partout sur notre tarte. Et on enfourne à nouveau, toujours à 180 degrés, pendant environ 10 petites minutes, le temps que la mozzarella puisse fondre. Et pour terminer, maintenant que notre tarte est prête, on vient tout simplement ciseler un petit peu de basilic frais sur le dessus. Et maintenant, les gars, c'est le moment de passer à la dégustation ! C'est maintenant l'heure du verdict, les chats, pour cette petite tarte du soleil. Et écoutez, on va essayer de couper ça et de goûter un peu tout en même temps. Oh là là, avec la mozzarella, là qui fait des petits fils de mozzarella. Ouh, c'est super bon ! Hum, ah c'est trop bon ! La folie, les gars, si vous n'êtes pas fan de l'aubergine, en fait, vous pouvez très bien remplacer par des courgettes. Et vous faites exactement la même chose que j'ai faite avec les aubergines, mais avec des courgettes. Et ça passe très très bien également. Mais là, franchement, la folie, cette sauce tomate, utilisez-la pour tout un tas de trucs, pour vos bolognaises, pour vos bruschettas, pour vos fonds de pizza. C'est vraiment une sauce tomate que je fais hyper souvent à la maison et qui est vraiment très 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 bonne. Et bien évidemment, je me suis préparée une petite salade. Alors je ne vais pas défoncer le saladier de salade, quand même, ça ferait peut-être beaucoup. Quoique les gars, c'est de la salade. Mais voilà, j'ai préparé une petite salade pour aller avec, histoire d'accompagner en général, que ce soit pour les pizzas, les tartes, les quiches et tout. Je kiffe manger de la salade avec. Écoutez les gars, moi je vais me régaler avec cette tarte du soleil. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. A toutes ! On se retrouve les chats pour le goûter. Et je vous avoue que l'été, je préfère des goûters assez légers. Parce que, comme beaucoup, avec la chaleur, je ressens un petit peu moins la sensation de faim. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me diriger vers des fruits et des oléagineux. Donc là, tant qu'à faire, on va faire avec les fruits de saison. En ce moment, les fraises françaises sont une pure merveille. Du coup, pour le goûter, c'est petite fraise du petit maraîcher où mes parents sont passés pour nous acheter des fruits et légumes quand ils sont venus nous voir avec Bibou. Franchement, elles sont sucrées, mais de malade. Elles sont hyper bonnes. D'ailleurs, j'en profite, genre, grosse question qui me tarot de l'esprit. Attention, j'utilise des mots savants. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ajoutent du sucre sur leurs fraises. Genre, moi vraiment, jamais, jamais de la vie j'ai ajouté du sucre sur mes fraises. Enfin, même petite, genre, autant la chantilly, petite, ça y allait les gars. Autant le sucre, non, parce que je trouve que les fraises, quand elles sont bonnes, elles sont déjà hyper sucrées. Donc, dites-moi dans les commentaires, genre, est-ce que vous êtes team sucre avec les fraises ou pas ? Et comme je vous disais, du coup, j'ai tendance à prendre des petits oléagineux. Alors, parfois, c'est des amandes, parfois, c'est des noix, des pistaches. Ça dépend ce que j'ai à la maison, en fait. Et là, pour aujourd'hui, trop bon. C'est des noix de cajou au tamari, les gars. On trouve ça au petit bio à côté de chez nous. Franchement, c'est le démon, ce truc. Les noix de cajou au tamari, tu mets ta main dedans, tu finis le pot. Genre, dites-vous carrément. J'ai été obligée de les cacher à la maison parce que si je les cache pas, Bibou, en une journée, il les termine. J'ai même pas le temps d'y toucher. Écoutez les chats, je vais retourner à mes occupations. Je vous propose qu'on se retrouve pour le petit repas de ce soir. Une petite salade de légumineuses parce que vous ne mangez pas assez de fibres, je le sais. Donc, on va remédier à ça dans trois petites secondes. À de suite ! Les petits chats, on se retrouve pour le dernier repas de la journée et ce soir, je vous ai concocté une petite salade à base de lentilles vertes. Une salade de légumineuses parce que tel les bons français que nous sommes les gars et même de façon générale en tant qu'occidentaux, en fait, on ne mange pas suffisamment de fibres. Il faut savoir quand même que les besoins en fibres sont de 25 à 30 grammes par jour ce qu'on ne respecte absolument pas du tout parce qu'on mange en général des légumineuses peut-être une fois par mois à tout péter alors qu'en fait, les légumineuses, ça peut se faire sous tout un tas de formes et notamment, ce qui est très cool en été, c'est de les faire sous forme de salade. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va venir couper, émincer très finement notre chou kale. Donc là, j'ai pris deux, trois branches de chou kale à peu près. Le chou kale, je pense que vous le savez à force, mais chez moi, c'est vraiment une passion, les gars, et dans les salades, c'est juste la folie. Soit je mets du chou kale dans mes salades, soit je mets des feuilles d'épinat. Mais c'est vraiment les deux trucs que je prêve par-dessus tout. Bien évidemment, vous rincez votre chou kale avant de le couper et de le préparer. On va tout de suite venir ajouter notre chou kale dans une poêle. Ensuite, on vient couper une petite échalote qu'on va venir ajouter dans la poêle avec le chou kale. Et pour faire dorer notre chou kale à feu doux dans la poêle, on va ajouter un petit peu d'huile de sésame. Ça va donner un genre de goût toasté au chou kale. Donc là, je mets une belle cuillère à soupe environ que je viens bien remuer dans tout le chou kale. On allume le feu et on va laisser le chou kale dorer tranquillement pendant qu'on passe à la prochaine étape. Pendant que notre chou kale est en train de dorer, on va prendre nos lentilles. Alors là, pour le coup, j'ai fait cuire des lentilles à l'avance à la maison parce que c'est assez long de cuire des lentilles. Et je vais venir en mettre dans mon assiette environ 4-5 cuillères à soupe par là histoire d'avoir une belle base de lentilles. Et ensuite, je vais venir préparer des radis. Donc pareil, je rince les radis évidemment. On enlève les petites queues de radis. Et ensuite, on vient couper nos radis en fines rondelles. On n'oublie pas de remuer le chou kale évidemment. Le chou kale est bientôt prêt. Donc on va commencer à couper notre tofu en petites lamelles qu'on viendra ajouter comme source de protéines à notre salade. Donc là, on est sur une salade vegan. Maintenant, à la maison, si vous la préférez végétarienne à la place du tofu, vous pouvez très bien mettre des oeufs ou bien si vous préférez manger de la viande ou du poisson. C'est une salade qui peut très très bien être accompagnée de poulet ou d'un poisson comme soit du thon soit du saumon mariné. Mais si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à goûter le tofu. Le chou kale est prêt. Il est bien doré donc on va venir l'ajouter sur nos lentilles pour apporter un petit peu de légumes verts. Voilà. On vient ajouter nos petites lamelles de tofu dans notre poêle histoire qu'elles viennent dorer le temps qu'on termine de préparer la salade. On ajoute nos petites rondelles de radis sur la salade. On prend ensuite un demi-avocat qu'on va venir couper. Pour couper un avocat, vous commencez par faire de jolies tranches ou plutôt de jolies coupures bien parallèles à l'intérieur de votre avocat. Vous venez quadriller en faisant de nouvelles tranches parallèles entre elles mais perpendiculaires aux premières. Là, vous avez un bel avocat quadrillé et ensuite à l'aide d'une cuillère à soupe de préférence, vous venez creuser à l'intérieur de votre avocat et là, vous allez avoir tous vos petits carreaux d'avocat qui vont venir se décrocher. Et ce qui est très cool, c'est que notre tofu est opérationnel au bon moment les petits potes. C'est-à-dire que là, on peut ajouter les rondelles, les rondelles n'importe quoi. Tu m'appelles ? Va peut-être faire... Quoi ? Tu m'appelles ? C'est toi la rondelle ? Oui. Mais non, c'est pas toi la rondelle, lui, va ou tu vas une petite rondelle ? Du coup, le tofu est dans la salade. Pour agrémenter la salade, perso, j'ajoute très souvent des graines de courge ou des graines de tournesol ou des petits morceaux de noix. C'est vraiment au choix. Mais là, les graines de courge, c'est nickel. Ça rajoute encore un petit peu de croquing, comme dirait notre ami Cyril. C'est bon, c'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo. Cyril, si tu vois cette vidéo quand tu veux en cuisine, mon petit pote. Moi, j'ai jamais dit gourmand croquant à la base. Ensuite, moi, j'adore mettre des tomates séchées. Alors, vraiment, passion tomate séchée, les gars. Je pense que ça, c'est l'italienne en moi qui ressort. Donc, je prends une tomate séchée que je viens... Ah ben non, mais elle a fui ! Wesh ! Coucou ! Ah, putain, elle s'est cachée sur le couteau, l'autre. Je disais donc vidéo, on le constatera, on adore. Moi, mon but, c'est vraiment l'heure de travailler la rondelle. On prend un citron vert de préférence frais parce que c'est trop bon et on vient le presser au-dessus de la salade. Donc, moi, j'ai pris un demi-citron vert et alors ça, c'est pareil en été. Le citron vert, j'en mets partout le citron vert frais. Mais alors vraiment, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Genre, manger la pulpe du citron vert, c'est la folie. Et enfin, pour terminer l'accompagnement de ma salade, j'ajoute du vinaigre balsamique, donc une belle cuillère à soupe de vinaigre balsamique ainsi qu'une belle cuillère à soupe de sauce soja salée. Ça m'évite d'ajouter du sel, de mettre de la sauce soja salée. Donc, c'est parfait. Et maintenant, les gars, je propose d'aller manger. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une petite chien. C'est maintenant le moment de déguster notre petite salade du soir, les gars. Bibou, juste à côté de moi, en train de geeker. Salut. Dans sa tenue de petit pyjama, c'est une jambounette. C'est mon pyjama de nuit. Même oui. Qu'est-ce que c'est passé là ? C'est bon le canapé, il a... Ah mais c'est toi ! Il bouge au canapé. T'as des grosses fesses ? Quoi ? Bah dis donc. Ah oui, ça bouge un peu. Verdict, les petits chats, je vais essayer de prendre comme d'haban. Genre un peu de tout. Un petit morceau d'avocat, si j'y arrive. Avec un peu de lentilles, avec un peu de chou kale, de radis. Et c'est le moment. Trop bon. Encore une fois, c'est grave la folie. Les salades de légumineuses, hésitez pas en été. Perso, c'est à ça que je tourne tout l'été, des salades de pâtes, de riz, de lentilles, de pois chiches, des salades dans tous les sens. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, on peut facilement varier les plaisirs, varier les sources de protéines, varier les sources de féculents, de légumineuses comme ici, même de crudités, de légumes, etc. Qu'on met pour accompagner nos salades. Donc c'est vraiment l'allié idéal. Et d'ailleurs les gars, je pense que je vous ferai une petite vidéo YouTube pour vous donner peut-être aller 3 à 5 recettes de salades pour cet été. Ce sera très très rapidement sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pâte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un pic 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao ! Ciao ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501